Je viens d'installer la Debian et j'ai appuyé sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Et là, comme on peut le voir, la Debian est sur le 500Go qui m'est proposée au démarrage. En deuxième, c'est ma Ubuntu LTS qui est sur le 256Go. En troisième, c'est une autre entrée Debian qui m'est proposée automatiquement. Debian, lorsqu'il est installé, propose deux entrées dans le BIOS UEFI. Ensuite, j'ai une nouvelle entrée parce que j'ai installé une Magia qui est sur le disque dur aussi de 500Go qui me sert de test. En 5, j'ai l'entrée Ubuntu sur le disque de test de 500Go. Il va donc me proposer la dernière installation de la Ubuntu. La dernière distribution que j'ai installée, c'est la ZorinOS. Donc, j'aurai le groupe de la ZorinOS qui me sera proposé. Et dans ce groupe, je pourrai choisir la Ubuntu, la Xubuntu, la Kubuntu, la Ubuntu Budgie, la Ubuntu. Toutes les versions Ubuntu me seront proposées par cette entrée. Et bien sûr, la Magia, la Debian aussi me sera proposée si je fais une mise à jour du groupe. Et bien sûr, j'ai l'entrée Windows qui m'est proposée quand j'appuie sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Nous allons maintenant aller voir dans le BIOS UEFI ce qui se passe. Et vous aurez à voir les mêmes entrées qui sont présentées dans le BIOS UEFI. Vous allez pouvoir avoir accès à vos distributions directement avec le BIOS UEFI. Là, je viens de démarrer le groupe de la Debian. Et comme vous le voyez, c'est la Debian qui m'est proposée en premier. Ensuite, bien sûr, j'aurai toutes les entrées des versions Linux que j'ai installées à l'intérieur. Donc lui, il a fait un scan de toutes les distributions qui sont disponibles comme celui que j'ai installé en dernier. Il va la trouver la Magia. Il va trouver en P3 la Lubuntu, en P4 la Xubuntu, en P5 la Kubuntu, la Ubuntu Budgie, la Ubuntu Mate, la Ubuntu. Et j'ai aussi installé la ZorinOS. Et là, vous voyez, c'est une ZorinOS qui est indiquée. Ensuite, bien sûr, il va trouver l'entrée Windows Boot Manager. Et là, c'est mon autre disque dur avec la Ubuntu LTS que je vais remplacer très prochainement. Et là, je vais aller dans le BIOS pour aller voir ce qu'il se passe dans le BIOS UEFI. Je suis maintenant dans le BIOS et je vais aller dans l'onglet Boot de démarrage. Et là, c'est la même chose, sauf que j'ai un petit peu moins d'informations. Mais en premier, j'ai la Debian puisque c'est la dernière distribution que j'ai installée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est suivant. Les BIOS UEFI que vous avez sur votre ordinateur, ce n'est pas automatique que c'est la dernière distribution qui prendra la main sur le BIOS UEFI. C'est pour ça que de temps en temps, il faudra aller dans le BIOS et pouvoir mettre la distribution que vous avez installée en dernier en prioritaire. Si je prends l'exemple que j'avais avant Windows qui était prioritaire, si vous installez une Debian, ce n'est pas toujours automatique suivant le BIOS qui est utilisé sur les ordinateurs. Ce n'est pas automatique que la Debian prenne la main. Il faudra des fois aller dans le BIOS et décider de mettre la Debian en prioritaire. Sur mon ordinateur, dès que j'installe une distribution, automatiquement le BIOS met la distribution en prioritaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faut penser que quand vous avez installé une distribution Linux, il faudra peut-être aller dans le BIOS pour pouvoir le mettre en prioritaire au démarrage. Car des fois, c'est Windows qui démarre toujours l'ordinateur et votre distribution ne démarre pas. Donc pensez à aller dans le BIOS quand vous êtes en UEFI pour aller voir les bouts de démarrage et gérer les priorités de bouts. Là, c'est la Ubuntu qui se trouve sur le 500 Go. La Debian puisque nous avons toujours deux entrées Debian lorsque nous installons une Debian. Et l'entrée Mageia. Car il faut savoir que Mageia n'est pas une distribution Ubuntu. Donc elle va créer sa propre entrée dans le BIOS. Et là, c'est ma Ubuntu qui est sur l'autre disque dur car j'ai un autre disque dur avec une autre entrée UEFI. Donc là, c'est une entrée Ubuntu qui est différente. Et le Windows bien sûr qui est à côté de la Ubuntu et qui est sur la partition UEFI du deuxième disque dur. Donc je ne touche à rien dans le BIOS. Je fais juste F10 pour sauvegarder. Je ne touche à rien. Je valide entrée et l'ordinateur va redémarrer. L'ordinateur vient de redémarrer et c'est l'entrée Debian qui m'est proposée. Je valide l'entrée Debian et c'est parti. Et voilà, la Debian vient de démarrer. Elle est donc bien installée sur l'ordinateur et je vais faire quelques tests avec cette Debian pour vous présenter les nouveaux tests que je réalise avec le H-top à vide. Je vais maintenant consulter les partitions UEFI pour vous montrer ce qu'il se passe à l'intérieur. Pour cela, je lance le logiciel DISC qui se trouve ici et nous allons donc consulter la partition de 500 Go avec la partition UEFI qui se trouve ici. Alors elle est déjà montée puisque c'est la Debian facile qui est démarrée. Donc c'est la partition UEFI qui se trouve ici qui est lancée. Je clique sur le raccourci qui se trouve ici pour aller voir la partition. Je rentre à l'intérieur et là, comme vous le voyez, il y a une maison Debian puisque la Debian doit habiter dans sa petite maison et c'est la maison Debian qui se trouve ici. La Mageia est aussi indépendante puisque ce n'est pas une Debian. C'est une distribution qui est basée sur des RPM et là, elle a sa petite maison. C'est la maison Mageia qui se trouve ici. Et là, nous avons toutes les entrées Ubuntu puisque Ubuntu habite aussi dans sa maison. Nous avons là l'Ubuntu, la Zubuntu, la Kubuntu, la Ubuntu Mate, la Ubuntu Budgie, la Ubuntu. Ici, je dois avoir la Zorin OS et à partir de là, c'est la Mageia. La Mageia avec une partition système et ici, j'ai une autre partition, le swap qui va être utilisé par la Debian puisque la Debian peut utiliser le swap qui était utilisé avant par la Mageia. Ici, c'est la Mageia et ça, c'est le home de la Mageia. La partition système de la Mageia et le swap qui est maintenant utilisé par la Debian qui se trouve ici. Donc, dans l'UEFI, j'ai mon entrée Debian, j'ai mon entrée Ubuntu et pour l'entrée Ubuntu, elle comprend toutes les distributions qui sont installées ici. Si je vais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, c'est des fichiers qui sont présents ici, mais je n'ai pas besoin de configurer ces fichiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que dans la partition qui se trouve ici, donc si je reviens en arrière, j'ai bien des entrées, une entrée Debian, une entrée Mageia et une entrée Ubuntu qui sera présente dans la partition EFI. Ensuite, sur la partition disque, si je vais sur le deuxième disque dur, là j'ai mon Windows, là j'ai ma Ubuntu et sur la partition EFI qui se trouve ici, qui est non montée, il veut un mot de passe, je valide le mot de passe. Je vais pouvoir maintenant rentrer à l'intérieur de la partition EFI de l'autre disque dur, et là vous voyez, ça n'a pas bougé, j'ai une partition Microsoft, une partition Ubuntu, et les partitions Boot et OEM sont créées automatiquement. J'ai beau les supprimer, elles reviendront automatiquement sur cette partition EFI. Donc voilà pour les informations sur la partition EFI, pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, et vous voyez, c'est très facile à maîtriser. Si je supprime par exemple la Mageia, je vais pouvoir la supprimer ici de mon disque dur, mais ensuite il faudra que je passe dans la partition EFI qui se trouve ici, pour supprimer le fichier qui se trouve ici, pour supprimer l'entrée Mageia qui sera toujours présente dans la partition EFI, et qui sera donc toujours présente dans le boot EFI de démarrage de l'ordinateur. Pour la Debian, c'est pareil, si je supprime la Debian, il faudra enlever le fichier qui se trouve ici pour faire disparaître l'entrée Debian. Allez, qu'est-ce qu'il y a beau, et à bientôt ! Merci. Merci.